... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 19 juin. Voici le sommaire de cette édition. Les travaux de la commune reprennent à Liévin. Mobilisation de l'économie sociale et solidaire avec le département. Les clowns de l'espoir sont de nouveau au centre hospitalier de Lens. Les cinémas rouvrent lundi prochain. Notre coup de boupe du jour a suivi un panier bio jusqu'à l'office du tourisme de Lens-Lévin. Mais tout de suite, une nouveauté au parc d'Olin. Le parc départemental d'Olin a présenté vendredi dernier MyOlin. Une application mobile permettant aux usagers d'accéder en ligne aux différentes activités de loisirs du parc. Objectif majeur, gérer les flux de visiteurs et leur permettre de réserver en amont. On a souhaité mettre une application en marche sur le parc d'Olin. Une application qui permet de réserver des billetteries sur les animations du parc. Notamment dans un premier lieu le tennis et la luge. C'est une application qu'on souhaitait mettre en place. Mais avec le Covid-19, on a accéléré le processus de mise en place. Le fait d'être d'une application, on ne va pas faire la file d'attente pour acheter les places. On sait qu'on aura un couloir e-billet et un couloir de gens qui viennent à la journée sans réservation. Donc c'est un outil qui peut permettre de faciliter un peu la vie et la gestion des temps sur le parc. C'est la société VGO qui a réalisé cette application gratuite et téléchargeable sur votre smartphone. Après avoir créé un compte famille, vous pourrez sélectionner et réserver les créneaux horaires pour les activités de votre choix. Pourquoi Mayolin ? Parce que ça vient de MyPerry School, Mayolin. L'idée pour nous c'était avant tout de pouvoir permettre au parc de réouvrir. Donc il y a une forme d'accompagnement territorial, j'ai envie de dire de partenariat territorial. Aujourd'hui le besoin c'était de répondre à la problématique existante du Covid. C'était comment on peut réserver nos activités en distanciation sociale. Et aussi de connaître pour le parc le nombre de personnes sur le parc à une heure donnée. On a développé cette application en trois semaines. Donc bien évidemment il y aura à terme à réfléchir à une politique digitale plus affinée. Néanmoins aujourd'hui soit on imprime son billet, soit on le garde sur son application mobile. Qui est vérifié par l'agent qui sera à l'activité. Et côté parc de lin, ils auront un listing des personnes qui ont réservé leur créneau d'activité depuis Mayolin. Pour l'instant donc seule la luge et le tennis sont les activités réservables. Sinon pour information, le parcours filet et la piscine devraient rouvrir à partir du 22 juin prochain en fonction des conditions sanitaires. A Liévin, les travaux reprennent. A cause des mesures sanitaires, plusieurs projets ont été mis à l'arrêt. La démolition prochainement de l'ancien tribunal et du restaurant japonais rue Jean-Paptiste Déferné. Sans oublier le Lidl de la CD58, déjà abattu, qui fera place à un bowling. A Liévin, il va se placer plein de choses. Et d'abord l'implantation ici, juste à côté, sur l'emplacement de l'ancien supermarché, un bowling de 8 pistes avec une zone de jeux et de loisirs et une enseigne de restauration supplémentaire. Une de plus à Liévin. Une de plus qui, avec les nombreux autres points de restauration et de détente, renforce l'offre de loisirs sur Liévin. C'est la vocation de Liévin de devenir un lieu à la fois commercial et de loisirs. On peut dire que le spot de loisirs familial du bassin minier maintenant, c'est Liévin. Avec donc ce bowling qui vient compléter les équipements déjà existants, le multiplexe cinématographique, les nombreux restaurants que j'ai évoqués, notre centre Nautica, centre Nautique. Dans quelques semaines maintenant, un complexe d'escape gain et plein de choses encore. Si vous avez quelques heures, une demi-journée ou une journée à passer agréablement en famille, venez à Liévin. Par contre, pour jouer au bowling, il faudra attendre un peu. La crise sanitaire a un peu repoussé l'ouverture prévue pour début 2021. Le projet a pris un léger retard, celui du confinement. Donc vous voyez, les démolitions sont presque terminées. C'est une affaire de semaines, peut-être de jours. Le chantier va démarrer à la fin de cette année. Nous espérons une ouverture du bowling et du complexe qui l'accompagne à la fin du printemps ou au début de l'été prochain. Aujourd'hui, on est venu rencontrer les acteurs, une des structures de l'insertion qui fabrique des masques. En fait, cinq structures sont en ordre de marche, dont une de l'économie sociale et solidaire. Ils ont répondu à une commande de 90 000 masques que le département leur a demandé. Alors en fait, le besoin s'est fait ressentir très tôt. Au début confinement, effectivement, les masques étaient réquisitionnés par l'État. Donc il a fallu réfléchir à comment en fait organiser une grosse commande, puisque le département avait besoin de, comme je disais tout à l'heure, 90 000 masques. Donc réunir les associations, les structures en tout cas de l'insertion qui fabriquaient déjà des masques, mais en petits comités. Les regrouper tous ensemble avec les entreprises de l'ESS. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait, surtout en numérique, puisque effectivement, confinement oblige, mais au travers d'ateliers, déjà pour qu'ils se rencontrent entre eux. Et ensuite, après, les accompagner aussi financièrement. Donc là, ce sont, c'est en fait, Pat Caléactif qui les a accompagnés. Pat Caléactif qui est un partenaire financeur au département, du département plutôt. Et après, nous les avons accompagnés aussi financièrement au travers d'un dispositif d'appui aux structures de l'ESS, qu'on appelle un DASES, avec bien sûr la directe. Et on a pu leur faire une avance, enfin, on a pu leur faire un prêt de 102 200 euros. Les personnes en insertion, on a tendance à dire qu'ils vivent à la traîne, tandis que là, ils ont été porteurs. Ils ont montré, ils ont aidé tous les habitants. Donc je pense que ça aussi, cette image, elle est à retenir en tout cas. Mais oui, nous avons déjà des idées pour travailler pour l'après-masque, même s'il en faudra, je pense, encore, peut-être moins, mais il en faudra encore. Se sentir mieux à l'hôpital passe évidemment par les soins. Mais une petite dose d'humour et de fantaisie peut améliorer le quotidien des jeunes patients et des soignants. C'est d'ailleurs le rôle des glooms de l'espoir, comme l'explique Fofreluche. En fait, on a décidé de faire une petite déambulade pour l'hôpital de Lens. Histoire de dire qu'on est de tout cœur avec l'équipe, l'équipe qu'on connaît bien, surtout dans les services pédiatriques, puisque nous, on va dans les services pédiatriques. Et leur faire un petit coucou, leur dire qu'on est là, qu'on les aime et tout. Et que, conserver un lien, quoi. Que pour l'instant, on ne peut pas retourner dans les services, mais a priori, peut-être la semaine prochaine. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, de conserver le lien, quoi. Un lien entre les hôpitaux et les clowns de l'espoir. Mais au fait, qui que c'est-il que vous êtes ? Oh, les clowns de l'espoir, c'est une longue histoire. Je vais te tenir la jambe pendant une heure, mon petit gars. Oh, les clowns de l'espoir, c'est une association, déjà, avec une présidente qui est là depuis 20 ans, parce que l'association existe depuis 20 ans. Elle s'appelle Brigitte Nelken et c'est elle qui est la chef pédiatre d'unité d'hématologie à Jeanne-de-Flandre. Et cette unité d'hématologie, c'est le premier service dans lequel on a été, les clowns de l'espoir, en 1996. C'est-à-dire qu'on a fêté les 20 ans en 2016, mon gars. Eh ouais ! Ah, ça t'a rebouché avec quoi ? Ils ont commencé, ils étaient deux, et maintenant, on est 34 clowns qui déambulons dans pas mal de services du Nord et du Pas-de-Calais. Et puis, il y a aussi 24 marchands de sable qui, eux, déambulent le soir pour raconter des histoires et avoir plus un temps calme. Mais toujours improvisés et dans l'instant présent. Instant d'évasion qui fait oublier l'espace d'un moment, la maladie. En fait, ce qu'on fait, c'est surtout, on participe à l'humanisation de ces structures et toujours dans un décalage et dans le jeu. C'est-à-dire que même si on a des situations difficiles, c'est de toujours intégrer ça, mais dans le jeu et dans l'instant présent. C'est-à-dire que nous, on amène du présent. On n'amène pas du futur, qu'est-ce que tu vas devenir. On n'amène pas du passé, qu'est-ce que tu as été. On amène du présent, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Et ici, maintenant, il y a de la vie, il y a de la joie et on est là pour ça. Et puis, c'est toujours agréable de voir le personnel soignant qui sort, qui nous dit bonjour, les enfants, les parents et tout. Voilà, on sait qu'on a attendu, on sait pourquoi on est là et ça nous motive. Une bonne nouvelle pour les amoureux du 7e art, la réouverture des cinémas le 22 juin prochain. Une occasion pour le maire Laurent Duporge d'assister au dernier préparatif du cinéma Pathé de Liévin. Nous sommes vraiment très heureux, très impatients de retrouver tous nos clients, nos spectateurs qui ont l'habitude de venir dans notre cinéma pour une réouverture. Donc, effectivement, prévu le 22 juin, nous sommes très impatients de leur proposer une programmation qui sera un petit peu différente de ce qu'on peut connaître d'habitude. Avec la reprise lentement, avec le tournage des films qui a dû être suspendu. Mais nous avons quand même une belle programmation diverse avec des films qui étaient, comment dire, qui se sont arrêtés avant le confinement. Comme De Gaulle, La Bonne Épouse, Dix jours sans Maman. Nous avons quand même des reprises qui sont des bons films. Et nous avons quelques nouveautés à l'affiche avec notamment une petite reprise de films de Nolan avec Dunkerque, Yves Setson et Interstellar. Une programmation exceptionnelle, mais mesures sanitaires obligent, avec quelques règles à respecter. Pour du masque, pas obligatoire, mais recommandé dans le hall et les espaces de circulation. La capacité salle est réduite de 50%. Laisser une place vacante de part et d'autre de chaque spectateur, mais les familles ou les coupes peuvent se mettre côte à côte, tout en laissant une place libre de chaque côté du groupe. Des règles un peu contraignantes, mais toute l'équipe du cinéma s'est mise à pied d'œuvre pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Tout va se passer correctement parce qu'on a vraiment mis tout en place, tout ce qu'il fallait pour que ça se passe correctement. Les équipes sont quand même informées de tout ce qu'il y a à faire. Donc on a une motivation, je vous dis, parce que cet arrêt de trois mois a été difficile pour tout le monde. Et je pense que du coup, on est très, très motivés pour animer notre site. Donc on prévoit plein d'animations au travers de la programmation à venir, qui est quand même alléchante. La programmation de cette fin d'année sera alléchante. On est vraiment heureux. Donc si vous aussi vous voulez profiter de cette programmation alléchante, il n'y a qu'une chose à faire, réservez votre place. Ça y est, la programmation est déjà en ligne depuis mardi. Vous pouvez déjà réserver par Internet, soit sur notre site, soit sur notre application. Je vous encourage d'ailleurs à passer par ces applis. Ce sont quand même des réservations qui sont dématérialisées, donc il n'y a pas de contact, etc. Il y a des accès en salle directe. Et ça permet d'arriver en plus. Nous avons quand même un système, un outil de caisse qui nous permet de gérer les placements automatiques des clients. Donc ils peuvent se présenter à deux minutes à la séance. Ils ont leur fauteuil de réservé, donc ça c'est bien. Donc voilà, on les incite vraiment pour la réservation qui est en ligne pour la semaine du 22 au 30 à faire leur réservation dématérialisée. Donc voilà, oui, même toute mon équipe se joint à moi de toute façon. On a fait une petite réunion et tout le monde est content et très motivé de reprendre son poste au sein du cinéma pour retrouver leurs clients fidèles. Chaque semaine, des paniers bio locaux et solidaires sont confectionnés et distribués par les Anges Gardins dans différents points relais. Comme ici à l'Office du tourisme de l'Anceliervin. Pour Joël, le panier est devenu une habitude. C'est un circuit court, ça fait partie d'un circuit court. C'est bio et puis c'est de saison. Donc j'en demande pas plus, ça me convient et voilà. Mais avant d'en arriver là, le panier a été préparé un peu plus tôt dans la matinée sur la côte. Direction Vieille Église, près de Calais. 8h du matin, les légumes ont été récoltés, place maintenant à la préparation des commandes. Une botte de carottes. Une botte d'ail. On va disposer les produits dans cet ordre-là et on va charger les paniers qui sont nominatifs, etc. Comme si c'était un self-restaurant, etc. On va charger. Une deuxième salade qui est offerte. Et un bouquet d'aromatique. Chacun à son poste, les paniers s'enchaînent. Le boulot est varié, on ne fait jamais la même chose. Sinon on va travailler dans le bio, c'est la vie. Quelques instants plus tard, tout est chargé. Direction Losangol. C'est un panier qui est évolutif et qui va du coup changer au fil des saisons. Et c'est pour ça qu'on accompagne aussi les gens avec des recettes. Pour pouvoir prendre en main des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Ou qu'on n'a plus l'habitude de cuisiner. Des paniers de saison auxquels d'autres produits peuvent se rajouter. Comme des fraises ou de la salade, issus de l'archipel nourricier de la Goëlle. L'association a pour but de favoriser le retour à l'emploi par le biais du maraîchage bio. La production, le conditionnement de panier et la livraison sont effectivement assurés par des personnes en intersection. Pour ça qu'on dit que ce sont des paniers solidaires. Puisqu'ils permettent de continuer ce travail avec ces personnes. Qui d'ailleurs n'ont pas toujours un profil pour travailler dans les espaces verts. Mais ça sert de support pour faire un tremplin et les aider à revenir dans la vie professionnelle. Avec des bons réflexes de travail et un cadre. Ambassadeurs du bien-vivre alimentaire, les Anges Gardins proposent aussi des paniers solidaires pour les CCAS. Un prix moins élevé.